1.2 Pablo Escobar Marcos Le trafic de cocaïne en Colombie Entrevue exclusive avec le seul Québécois qui a tout vu, qui a tout vécu Mais Montboulanger a posé son avion en catastrophe à Cayce, en Haute-Mauricie, en novembre 1992. L'avion, qui provenait de la Colombie, transportait plus de 4 tonnes de cocaïne. Elle avait été prise en chasse par des F-18. Dans les heures qui ont suivi, l'équipage était arrêté par les policiers. On évaluait à l'époque à 2 milliards de dollars la valeur de la marchandise. Lors de sa comparution, Raymond Boulanger décrocha ce clin d'œil désinvolte qui deviendra célèbre. Le seul qui a connu Pablo Escobar personnellement. Des révélations explosives. Marcos, la vraie histoire. Une série à suivre. Uniquement sur le podcast des Justiciers masqués. ... ... ... ... Merci.